Mais vous savez, vous l'avez vu, c'est nuageux, c'est plus vieux, il est tombé quelques gouttes même tout à l'heure et vous parliez des drapeaux portugais et français, ils sont tenus par les 16 joueurs de deux équipes du club de l'US Rimbocourt dans le district de l'ESCO. Ce sont des vainqueurs avec leur club de l'opération collectif foot pour gagner, on le sait toujours, du matériel d'entraînement. Michel Telissarassou est entré avec des petits joueurs qui n'ont pas tout à fait d'équipement portugais, tandis que les portugais eux ont avec eux des petits joueurs qui eux sont avec l'équipement tricolore. Et puisqu'on en est aux jeunes qui sont sur le terrain, Jean-Michel, c'est 16 jeunes du service des jeunesses de la ville de Fache-Tumenil, dans le nord, qui seront les ramasseurs de balles de ce match France-Portugal. Oui, le 13 juillet on saura et on écoute l'hymne du Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La révolution des œillets Absolument Et maintenant, nous allons écouter, en l'honneur de l'équipe de France de Marcel Desailly, qui fête sa 81e sélection. Il se rapproche de Manuel Amoros, la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les 4 joueurs d'Arsenal sont là Et évidemment il y a le retour en défense De Lilian Curan Qui avait été absent Mais fort bien remplacé C'est vrai par Vincent Candela Et Manu Petit Zinedine et Zidane vont compléter Le milieu de terrain Alors que du côté du Portugal Il y a beaucoup d'absents Puisque Victor Baia, Jorge Costa, Dimas Parce que Costa, Nuno Gomez Ne sont pas alignés Les uns sont absents Ils sont surremplaçants Comme Nuno Gomez Les autres sont blessés Et donc c'est une équipe un petit peu expérimentale Avec notamment la titularisation de Nelson On attendait Simao La star portugaise Qui joue au FC Barcelone Et bien finalement Il n'a pas été titularisé face à face Les deux capitaux Oui, JPP Ah oui, Rui Bonjour JPP Et puis je vais vous présenter quelqu'un Qui est très important pour l'équipe de France C'est Manu qui est l'intendant Qui est le plus portugais de tous De ce stade français Et puis pour la bonne cause Manu pour la première fois depuis 12 ans Et bien aujourd'hui Il a oublié la boîte à crampons des joueurs Donc quelque part C'est un peu particulier Manu, comment on ressent un match comme ça Quand on est portugais De cœur comme ça On a l'impression d'avoir deux cœurs Un cœur à gauche et un cœur à droite C'est très émotionnel Pour moi c'est exceptionnel Voilà, j'en ai vécu quelques-uns avec toi Avec Jean-Pierre Et là, ça a vu là Bon ben ça C'est le quatrième Alors, maintenant il faut se lâcher un peu Un pronostic Manu Ben 0-0, ça sera bien C'est pas beau ça Ça m'éviterait de bondir plusieurs fois Merci Manu Manu, c'est du sabotage d'oublier les crampons C'est du sabotage A signaler que le match sera dirigé par M. Helmut Krug Qui est un arbitre allemand Assisté de M. Reiner, Wertmann et Thorsten Kinoffer Trois arbitres donc venus d'Allemagne Et que le quatrième arbitre sera M. Alain Augu Qui va prendre sa retraite à la fin de la saison Et qui deviendra par la volonté de M. Jean Verbeck Le patron des arbitres franciliens Donc nous tenions à le saluer Alors les Portugais qui ont abandonné leur maillot Maillot leur tenue habituelle Grenat et verte Pour la tenue blanche Les Portugais qui normalement aujourd'hui Thierry Ont aussi un oeil et une oreille du côté de l'Irlande Où l'air en contre Ça va me revenir dans le groupe 2 en éliminatoire C'est vrai qu'il y a des éliminatoires Il y a notamment en Yougoslavie-Russie très importants Mais ils ont un match facile l'air L'air qui est en tête de ce groupe 2 Avec le Portugal Alors Abel Xavier Qui a joué ce premier ballon Et première attaque portugaise Menée par Fernando Meira Sergio Conchao Et ballon écarté par Lilian Thuram Vers Sylvestre Qui va faire jouer Fabien Barthel Sergio Conceição Qu'on attendait plutôt côté gauche Et qui débute la rencontre à droite Jorge Andrade Avec une grosse faute de Patrick Vieira Et premier coup franc de la partie En faveur des Portugais Rui-Georges l'a joué Ballon récupéré par les Français Zidane Thuram Il joue contre la principauté d'Andorre C'est ça oui La principauté d'Andorre exact Michael Sylvestre Sur le côté Lizarazu Pires Petit Qui peut bousculer L'arbitre dit de continuer à jouer Ballon Avec Sylvestre De Sailly Thuram Vieira Thuram Vieira Oui bien fait Un petit peu bousculé à son tour Et la faute de Fernando De Ayrton De Ayrton Victime d'un terrible derby Contre Liverpool Un match extraordinaire Avec un but à la dernière seconde Puisque le ballon n'a même pas été remis en jeu Sur le coup fort de McAllister Et défaite D'Everton 3 Quim Talonade Ballon récupéré Par de Sailly L'eau Tension à l'interception Thuram Etait pas loin De Pauleta C'est un malin Un vrai chasseur de but Une superbe saison Sous le maillot des Girondins Figo Nelson La tête d'Emmanuel Petit Ballon toujours portugais Figo Contré Par Vieira Mais Longue balle en avant pour Pauleta Il est sorti Fabien Barthes Hop là Et on appelle ça un tacle offensif Thierry Puisque derrière le tacle Il a récupéré le ballon Et l'équipe de France Se retrouve en position Et en possession du ballon Avec une faute sur Zidane Goultor Zidane Qui trouve dans sa zone Ruy Bento le plus souvent Pires Zidane Ça passera pas Non Il y avait la tête de la belle Savier Des portugais Qui jouent en Avec deux lignes très serrées Défensives Et un milieu de terrain A cinq joueurs Figo Oui petit ballon C'était pour Nelson Bien joué de la part de Wilthor Vieira Il va revenir Il part de trop loin Oui Ballon écarté Par Jorge Andrade Un ballon qui est d'abord sorti Avant de revenir dans l'heure de jeu Vieira Prise avec Figo Thuram Zidane Ah il s'est Il a tapé Avec le talon Mais il récupère encore Il était pied en avant Pas de faute On laisse jouer Fernando Meira Abel Javier Ça joue contre Chesao Il a le contre pour lui Ballon sorti par Vicente Lissarazou Beaucoup, beaucoup de motivation De part et d'autre C'est un match amical Mais ça se joue exactement Comme si c'était un match qualificatif Pour quelque chose Portugal Oui Fernando Meira Qui fait tourner Ballon qui parvient Jusqu'à Andrade Luis Bento Le capitaine Fernando Couteau Meira Oui Georges Dépossédé du ballon Joué dit monsieur l'arbitre Henri Zidane Petit Et des Portugais Qui connaissant la vitesse de course Des attaquants français De Thierry Henry Des Viltord Ne veulent absolument pas Leur permettre De faire des appels En profondeur Il a pu donner son ballon Thuram Viltord Thuram à nouveau Zidane Qui touche plus de ballons Que Figo En ce début de match Oh mais Figo Défense Sur tour Et Viltord Des dos au but Vieira Fidane A Viltord Là va pas arriver cette balle Non Lavelle Rabier Très difficile Énorme densité De la défense portugaise Henri Henri Hors jeu Ah oui S'il y allait Hors jeu Mais la balle est sortie De toute façon Il l'a laissé sortir Quim Ce sera un coup franc En faveur de l'équipe du Portugal Alors que l'on revoit le tacle de Barthez Et la récupération derrière A ne pas conseiller Affaire à tous les gardiens de but Non Sylvestre Petit Vieira Bizarrazu Fires Alors récupéré par les Portugais Sous l'impulsion de Fernando Meira Figo Sergio Conchitao Figo On va revenir à la faute Toute sur Figo Et coup franc Pour le Portugal Pour la première fois Le Portugal va pouvoir Venir devant Le but De Fabien Barthez Sous ce Coup franc De Luis Figo Monté d'Abel Rabier Monté de Fernando Couto Deux excellents joueurs de tête Et mais appel de Poleta Voir centré Vieira qui écarte le danger Poleta Très en forme Et très en jambe On l'a vu tout à l'heure Sur sa première course Il est allé au moins aussi vite Que Lilian Curran Non c'est un peu fort Ca veut dire que Poleta Il est dans le coup Meira Sur le côté pour Nelson Oui c'est bien joué Nelson encore Cherchez la tête justement Il va frapper Rabier Non Non Il est sur le côté Sergio Conchitao Qui lui va pouvoir centrer Non il frappe Dans un angle mort Et bon arrêt De Fabien Barthez Et première frappe Dès la partie Les Portugaises Petit Bon regroupement Bon retour des Portugais Sergio Conchitao Qui est venu piquer ce ballon Dans les pieds de Petit Figo Sans hardice Les Portugais Il a des grandes pattes Quand même Patrick Vieira Vieira Zidane Pires Lizarazu Henri Henri un petit peu approché Bien vu monsieur Krug C'était sous ses yeux Il s'est joué rapidement Allez en position de débordement Robert Pires Quel replacement défensif Des Portugais Et sortie de Jorge Andrade Sergio Conchitao Migra Adelio Fernando Puteau Sembe quand même Beaucoup de sérénité Dans cette équipe Du Portugal Andrade Nelson Qui est allé signer Qui est allé signer un exploit Dans son groupe éliminatoire En allant battre Les Pays-Bas Aux Pays-Bas L'attention 2 à 0 Tout ça est parti Du ne pas C'est pas suffisamment appuyé De Sailly Qui remonte le ballon Thuram Wilthor Attention il faut la prendre Et cette balle Du bout du pied Mais il l'a prise Lizarazu Zidane Sylvestre de Sailly Ils ont du mal à sortir Ils ont du mal à faire une A progresser Et à trouver un attaquant Dans le sens du jeu Pour le moment Ils sont remarquablement disposés Les Portugais Nelson Nelson Faude de Wilthor Pour le faire jouer Avec son gardien Nelson Ça part de l'autre côté Du côté d'Abel Xavier Sergio Contessao Figo Thierry Henry Bonne intervention Difficile de Andrade Entre Thierry Andrade Et Fernando Couteau Ça fonctionnait bien Ruy Bento Sergio Contessao Abel Xavier Ruy Bento Bien revenu Thierry Henry Pour Zidane Ouais un bon ballon Pour Pires Pour la première et dernière fois Il est dans l'axe Il va le redresser Elle est sortie Juste juste Elle est sortie Pas de beaucoup C'est bien joué Ouais Je voudrais savoir pourquoi Il n'a pas mis son pied gauche Pour centrer Hop 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 Alors qu'on revoit l'action De Concessant Et cet arrêt difficile De Fabien Barthez Puisque le ballon rebondit Juste juste devant lui Petit Oui Avec une bonne sommeil De Abel Xavier Sur Robert Pires Là Et tout de suite Réprimande L'arbitre Monsieur Krug Au défenseur portugais Du club anglais D'Eberton Moussaï Thuram Il tord Attention au contre Mené par Figo Il va vite Figo Quelle accélération Bon retour Très bon retour Et proprement fait De la part de Manu Petit Il reste Dans la course De Thierry Henry Face à Abel Xavier Il a mis situation Thierry Henry De l'autre côté Là ça commence A se débrider Un petit peu C'est un petit peu Boucher Tu rames Regardez il est là Thierry Henry Oui il a fonctionné sa course Il est venu sur le côté droit Oui un bon 1-2 avec Zizou Hop 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 mon dieu Il s'est passé un petit truc Parce qu'il était en déséquilibre Mais semble-t-il Le joueur portugais Nelson Très bonne intervention de Petit Pour donner ce ballon à Dessaï Les Arrasou Personne ne l'a protesté C'est très débrouillé Allez maintenant Il y a de l'espace Il est tout seul contre deux Oui il a laissé filer Il l'a repris Ce ballon Wilthor dans l'axe Ah non Crasé un petit peu Crasé ça frappe Et ça n'est pas cadré C'est à côté du but de Quim Toujours 0-0 Alors que l'on revoit Cette action Avec Nelson Alors c'est C'est en récupérant le ballon Nelson est déséquilibré Il joue le ballon Il joue le ballon Il joue vraiment le ballon Il n'y a rien à dire Dessaï Rui Bento Rui Georges Qui a écarté Pauleta Bien fait Un peu Court pour passer Patrick Vieira Qui a mis ce ballon en touche Nelson a fait la remise en jeu Figo J'ai l'impression Qu'il ne va pas y avoir Beaucoup d'occasion Dans ce match Et Thierry On se craint On se respecte Et On ne prend pas beaucoup de risques Pour l'instant Il fait Il ira Bon centre Chercher la tête de Pauleta Ce n'est pas arrivé Ballon toujours portugais Attention dangerée Nelson Pauleta En position déliée gauche Mal piqué Lisa Razou Très explosif Très explosif Très explosif Les attaquants portugais Et qui posent quelques problèmes A défenses françaises Notamment Notamment Avec Circa Concessant Et Pauleta Le jeu de l'entraîneur Jean-Michel continue Sur TF1.fr Mais la nouveauté C'est un jeu Exclusivement consacré Au pronostic sportif Et richement doté Pour gagner C'est simple Vous inscrivez Vous inscrivez dès maintenant Sur TF1.fr Le jeu des pronostics sportifs Et bien sûr Vous faites vos jeux Vous avez de très nombreux cadeaux A gagner Et vous êtes plus de 200 000 A jouer Au jeu de l'entraîneur Qui marche Le feu de Dieu Allez Thuram Être toujours devant Les joueurs français Un double rideau Qui n'arrive pas Pour l'instant A véritablement franchir Henri Déjà quand il y a un rideau C'est pas de la tarte Mais deux Zidane Mais ça va venir Il faut remettre le métier Voilà Vieira Pires 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 est décalé Pires est décalé Lilian Pires est décalé Voilà Pires est décalé Et la frappe de Viltord Et le but Et le but Pires est décalé Et ouverture du score Par Viltord C'est son dixième but Sous le maillot tricolore Déjà A Sylvain Viltord Allez on croyait au moment Où l'on croyait Que Lilian Thuram N'avait pas vu le décalage De Robert Pires Beaucoup de lucidité Dans ce but Lucidité Avec Lilian Thuram Qui est venu à l'intérieur Pour fixer un peu mieux La défense Décalé Robert Pires Qui a tout le temps Et regardez Il met ça juste A hauteur Des 16,50 Et Thierry Là je vous fais un pari Le but est marqué Sur un ballon Qui doit aller A 53 km Oui il va pas très vite Oui Mais enfin il est super bien placé Il est bien placé Il est surtout très travaillé On l'a vu Sur cette super nuage De François Lannot Le ballon A vraiment une Une trajectoire Très très incurvée Très courbe Et en tout cas Geste Plutôt préparation Absolument remarquable Avec Lilian Thuram Qui a le ballon ici Et Robert Pires Le roi du centre en retrait Qui viennent de droite Ou qui viennent de gauche Et ce qui nous permet De confirmer Parce que nous l'avons dit Et répété Au cours des derniers matchs D'Arsenal Et de l'équipe de France Tous les progrès Réalisés Par Robert Pires C'est un autre homme Sous le maillot d'Arsenal Avec Arsène Wenger C'est exactement ça Jean-Michel C'est un autre homme C'est un autre joueur Il a pris une dimension Exceptionnelle Alors ça va faire plaisir Du côté de Paré Lomonial Thierry Puisque Jérémy Barge Qui fête aujourd'hui ses 20 ans Son grand pote Sa grande idole C'est Robert Pires Alors pour ses 20 ans Il a donné Un ballon en or Et bon anniversaire A Jérémy A tous ses potes Et ne buvez pas trop Et une faute D'Emmanuel Petit Sur Figo Qui va valoir Un nouveau coup franc Avec l'équipe de France Un but bien construit Ce ballon qui est allé mourir Et Kim Qui a été pris à contre Thierry complètement Attention Ballon écarté par Dossali C'est pas fini Oui Ballon qui part au-dessus La frappe de Nelson C'est un match Qui va Et ça va changer Beaucoup de choses Parce que jusqu'à présent La défense portugienne Avait été remarquablement en place Alors regardez Regardez comme il est Thierry C'est pas possible Il est touché ce ballon Il est dévié Il est dévié par un talon C'est pas possible Ah il est dévié par un talon Il est dévié par le talon Du malheureux Fernando Meira Je disais C'est quand même Bizarre que ce ballon Est une trajectoire aussi incurvée Et là On l'a parfaitement vu Le ballon Est dévié par le talon De Fernando Meira Ce qui encore ralentit sa course Et ce qui a davantage trompé Le malheureux Quim Wilthor Mais il a Un pourcentage de réussite Assez phénoménal Silva Wilthor Sous le maillot bleu De l'équipe de France Paul Etat Ruy Bento Vers Sergio Concesao Pour Figo Et bonne intervention De Sylvestre Sergio Concesao Abel Travier Qui va s'appuyer sur Quim Loin devant De Sailly Oh là Oui c'est bien Aïe 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 Mettez la colle Il l'a sauvé Bien joué Wilthor Il était encore Tout baba de la mortie De Zizou Oui je crois Oui effectivement La touche sera Pour l'équipe de France Oui Sylvain était Tout baba de la mortie Le ballon est resté Collé A la chaussure De Zizou Voilà Zizou Zizou Quel match Ils ont fait encore Thierry C'était dimanche soir Juventus Ah oui ça a été un 0-0 Mais ça a été un super match Par le Juventus Il a manqué que les bouts Vieira Duram Wilthor Deuxième chance Voilà avec Zizou Appel de Vira Appel de Vira Appel de Henry Henry Ah bien défendu Bien défendu Nelson Andrade Sergio Concezao Sergio Concezao Toujours Oui bien situé Dans le jeu Sylvester relance Un petit peu Zizou Dommage Figo Sergio Concezao Figo C'est au tour des français D'attendre les portugais Maintenant Et attention Parce que le potentiel Offense des Lusitaniens Est remutable Fernando Clouto Meira Dans la course De Poleta Dégagement De Michael Sylvester Elle n'est pas sortie De deux pieds Il n'est pas rejet Il n'est pas rejet Il ne va pas sortir Il ne va pas sortir Ses ballons Allez tout de suite Il y aura Bon retour Bon retour De Fernando Meira Oui Cette fois-ci Il sort en touche A proximité D'ailleurs ce n'est pas Fernando Meira C'est Ruy Bento A signaler Thierry Que du côté Du Portugal On va peut-être Assister au sacre Il a manqué la touche Au sacre D'un club surprise Ce ne sera ni Benfica Ni Porto Ni le Sporting Du Portugal Pour la première fois Depuis 1947 C'est peut-être Peut-être Boa Vista Il y a De grandes chances Pour que ce soit Boa Vista Qui soit Sacré champion Du Portugal Thuram Vieira Zizou Encore Vieira Petit Je ne joue pas beaucoup Avec Barcelone Petit Mais Ouh là il y a eu Faut Il l'a pas siflé Monsieur l'arbitre Mais il y a eu Faut sur Vira Et ballon De Fernando Couteau Pour son gardien Ça repart Par où c'est arrivé Il y en a déjà dépassé La moitié De cette première période Le temps file très vite Concession de balles A l'avantage des français C'est normal Mais Ça va se rééquilibrer C'est A peu près sûr Et touche en faveur D'Abel Xavier Et du Portugal Rui Bento Qui était dans les parages Qui était dans les parages Et à intervenir Il redonne derrière à Vira C'est lui qui va orienter Zidane Ouf Donc Xavier Juste à la limite A l'entrée De la surface de réparation Sur Patrick Vira Vous vous souvenez Jean-Michel Des chaussures Que portait Zinedine Zidane Lors du dernier France-Allemagne Vous savez Les chaussures couleur or Avec laquelle il a marqué L'unique but Et bien Elles seront mises aux enchères Sur son site internet Au profit de l'association ELA Dont il est le parent Association Qui vient en aide Aux enfants Atteints de le co-dystrophie Et dans la marraine Et dans la marraine Et Sophie Thalman Voilà Exactement Alors c'était des chaussures Exclusives Puisqu'il ne les a portées C'est le match Qui n'a marqué C'est le but Mais le cas Et maintenant Voyons si avec Avec ces chaussures là Il va peut-être en marquer Un autre On ne sait jamais Chaussure couffrant Il est bien là Si le cadre ce ballon Il peut y avoir d'encher Le but Le mur est à 9m15 Si le cadre Il a attrapé le mur Il va récupérer Vira Non Un peu trop profond Pour les deux attaquants Il y avait de l'idée dans la médiation Il y avait de l'idée Parce qu'il y avait deux joueurs français Qui étaient absolument seuls Très loin Peut-être de Sylvestre Peut-être de Vira Zidane Oh que c'est bien donné Regardez dans le long de la ligne C'est parfait Henri Il faut que Selon se présente devant le but C'est un peu un contre-pied Petit Il s'est déjà remplacé Thierry Il s'est déjà remplacé Il rentre Il rentre Il y en avait beaucoup Il y avait 5 blancs autour de lui Et maintenant On va enfoncer le plus côté droit Zidane Il a un petit peu Trappé sur l'herbe son ballon Il a surtout protesté Sur le fait que Lilian Turam avait été Très sérieusement Ceinturé Abel Xavier Rubento Fernando Couteau On voudrait bien Comme vous d'ailleurs Découvrir la vitesse de frappe Sur le but Mais il n'y a pas Il n'y a pas d'arrêt de jeu Alors Rubento Vira Celui qui est à la récupération De nombreux ballons Patrick Vira De Sailly Zidane Wiltor Elle va sortir Juste devant le banc Où s'échauffent Quelques Portugais Wiltor De Sailly Sylvestre Avec Lisa Razou Sylvestre encore Nelson Louis-Georges Louis-Georges Figo Louis-Georges à nouveau Nelson Elle est venue défendre Avec une faute De Wiltor Qui se fait réprimander Par monsieur Krug Vous parliez du match Yougoslavie-Russie Oui Et bien la Russie Est allée battre Les Yougoslavies En Yougoslavie Ah oui Combien ? 1-0 1-0 Oui Il y avait d'autres éliminatoires Mais qui sont moins intéressants Oui c'est des matchs disproportionnés Les autres Oui Nous avons eu Un tableau exhaustif Qui nous a remis Sylvain et Mignola Mais bon c'est vrai que là Il y a Autrement le Kazakhstan Et l'Irak On fait match 1-1 par exemple Ah oui ? Oui Ils sont en progrès le Kazakhstan Oui et l'Ouzbékistan A battu le Tchèménistan 1-0 Thierry Oui Oui C'est les éliminatoires de l'Asie Voilà Et le Népal A battu Macao Macao Oui l'enfer du jeu Voilà 6 6 6 Bon Allez Il y avait l'Autriche Qui jouait aussi Mais on n'a pas tous les résultats Thierry Vira Duram Z Oh Voilà Il l'a déjà faite Avec le pied en porte-manteau Thierry Il l'a déjà faite Ah ben dommage Parce que ça va s'arrêter là Non Wilthor a récupéré le ballon Henri Encore Zizou Se met dos au but Oh là 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 Il fait ce qu'il veut Il a été retouché Retouché Alors Il a été touché Retouché Premier corner de la partie Fernando Couteau Concelle le premier courrier Regardez Il est en porte-manteau Son pied Thierry Oui comme l'autre jour Oui moi Je ne me l'enlèverais pas de l'idée Il est bien en porte-manteau Thierry Allez La pointe vers le haut Voilà Il reste avec nous Voilà comment on dompte Un ballon difficile On en fait un ballon facile Emmanuel Petit Pour frapper ce corner Deuxième poteau C'est Wilthor qui va s'en saisir A la touche Lizarazu Couteau C'est avec une grande Non le petit finalement Avec Henri Corner à nouveau Le deuxième C'est Zizou C'est Zizou Qui s'y colle Ce coup-là En deux temps Oui bien fait avec Henri Centré devant le but Au troisième Brouillard a été bien inspiré Abel Rabier D'enlever ce ballon Parce que Dans son dos Patrick Vieira Avait déjà armé Regardez La balle est tellement forte Tellement travaillée Que Quim ne peut absolument pas sortir Et à nouveau Pour Emmanuel Petit Bien frapper Oui Bon coup de tête Toujours corner Bien frapper L'inusable Faire le coup Il y a eu 4 corners En 2 minutes Voilà C'est le dernier match De la saison De l'équipe de France Après il y aura la coupe Des confédérations Au Japon Et en Corée Et but But de Sylvestre Son premier but Sous le maillot tricolore Sur ce quatrième corner Sylvestre Et il va avoir Les félicitations De Fabien Barthez Qui a traversé Tout le terrain Pour venir l'embrasser Superbe remise De la tête De Patrick Vieira Et reprise de volée Pas bien forte non plus Celle-là Mais superbement placée Et le malheureux Quim A pas touché Beaucoup de ballons Mais il a déjà été En chercher 2 Au fond du filet Regardez le ballon Qui va longer Il la voit pas Oui le petit filet Non mais il est Imparable Imparable Il est à peine à hauteur Du point de pénalty Et le ballon Qui va se loger Dans le petit filet C'est un angle de couteau Qui a pu donner A Belzavier Là il y avait la menace Henri Pires Les deux gunners Dans l'arsenal Humento Nelson Louis-Georges Finalement cette série de corners Oui ça a été bénéfique Ouf Là il y a faute Et Meira un petit peu énervé Oui 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 ça ils doivent l'être Un petit peu ça c'est sûr Il se rappelle qu'il a été malheureux Sur le premier Et ça ça va l'énerver Oh le petit pont de Il y a personne au centre Il l'a bien fait Il l'a bien fait de frapper Parce qu'il n'y avait personne au centre Il a bien fait de frapper Et Bichenteli Sarasso Meira Aux prises avec Il s'afflique sur le coup les deux Un petit peu Oui un petit peu Manuel Petit Manuel Petit l'en a pris Oh il a les jambes bien écartées C'est le pont de l'Allemagne Très bien Et derrière C'était pas n'importe quoi Parce que Bichenteli Sarasso Était venu en soutien Avec Dosaï On peut toujours pas vous montrer La vitesse du but Ils sont motivés en tout cas les français Je vous le dis Ils ont pas apprécié beaucoup La défaite contre l'Espagne Pour le dernier match international Qui était la première depuis bien longtemps Et Ils ont voulu tout de suite Remettre la machine dans le sens de la marche Oh là Attention Henri Et le troisième Fernando Couteau était en Troisième but tricolore Et il n'y a absolument pas hors jeu Sur cette D'ailleurs les portugais Ne protestent pas Ne disent rien Car Fernando Couteau Et Jordi Andrade Était un petit peu à la traîne Et l'occasion de Thierry Henry Il ne la manque pas Dixième but de Thierry Henry Sous le maillot bleu aussi Comme Wilthor Quand on vous disait qu'il était plus à l'aise Côté gauche du gardien Que côté droit L'illustration est parfaite ici Alors là on se rend pas compte Qu'il n'est pas en position de hors jeu Et on voit Et on voit Jordi Andrade Arrivé Il ouvre son pied Et là encore Petit filet Équilibre parfait C'est 3-0 quand même En un peu plus d'une demi-heure Ça fait un peu cher C'est un peu dur Pour nos amis portugais Zidane Abel Xavier De Sailly Qui a touché ce ballon de la tête On ne sait pas ce qu'on va faire Ou Thierry Non Les 3 vitesses On va les avoir les unes A la suite des autres Un moment ou un autre Oui oui Thuram Henry Quel beau but Ballon mis Derrière par Ruy Bento Et si on a un plan large François Lannot On va s'apercevoir Que sur la passe Transmise A Thierry Henry Oui Georges Il n'y a pas du tout De position de hors jeu Thierry Jean-Michel Oui bonjour Bonsoir Pascal Brault Ruy Georges va sortir Remplacé par Boa Morte Côté Portugais Ah non Ça sera la première sélection Pires Il paraît que Zidane est fatigué Thierry Si Zidane Oula oula Dégagé par Nelson Des coups de sifflet De Monsieur Kroos Tiens je vais vous donner La question militale du jour A quelle occasion Autre que l'Euro 2000 La France a-t-elle privé Le Portugal de finale Vous avez jusqu'à la fin De ce match Pour répondre Et gagner le chèque De 10 000 francs 36 15 code TF1 Ou par téléphone 0 897 66 1 2 3 0 Vous savez que vous pouvez jouer De la Guadeloupe De la Martinique De la Réunion Bref De tous les départements Et territoires D'outre-mer Le nom du gagnant Et la réponse Défileront en bas de votre écran Bien sûr comme d'habitude A la fin du match Si vous savez donc Quand l'équipe de France Et à quelle occasion L'équipe de France A privé le Portugal de finale En dehors de l'Euro 2000 Oh là 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 Oh là 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 Ça rigole Spires Spires Dans la course De Vieira Petite obstruction De Nelson Je sais pas Ce qu'il va sanctionner Il va sanctionner Dans l'autre sens Oui On va sanctionner Dans l'autre sens Mais Encore une fois Les Bleus Avaient mis Le pied Sur l'accélérateur Avec au départ Un geste exceptionnel De Zinedine Zidane Elle a fait une grande Grande première Première partie de match Première demi-heure De gros gros calibre De la part de Zinedine Zidane Meira Va pouvoir s'entrer Non Ce sera le premier corner Pour les joueurs du Portugal Concédés par Lisa Razou Sergio Contessao Avec Figo Va pouvoir s'entrer devant le but Pas de problème Barthez en extension Il a happé le ballon Il l'a pas attrapé Il l'a happé là Et relance Un peu longue Pour Pires Dommage C'est Robert Pires Qui l'a pas pris Le ballon Il a pas couru dessus Il a envie de s'amuser Regardez Il l'a happé le ballon Voilà Voilà ça reste tranquille Petit Lisa Razou Henri Contré Meira Monté Qui est rentré Avec une faute sur Zidane Et c'était Ruy Bento Qui était là Puisque c'est lui Qui est chargé De surveiller Le stratège français Qui se mêle Sur le genou droit Sylvestre Il a pas tardé Pour marquer Sous le maillot bleu Le jeune défenseur De Manchester Pour rattraper Son glorieux Prédécesseur Son glorieux aîné Laurent Blanc Il faut qu'il s'y mette Tout de suite Il faut qu'il s'y mette Il faut qu'il s'y mette Tout de suite Pierre S Cotty Vieira Zidane Il s'applique Pour donner un bon ballon A Thuram Le nouveau Zidane On s'est un peu raccroché Encore Zidane Toujours Zidane Un peu raccroché Vieira Là je disais Que la possession du ballon Allait se rééquilibrer Thierry Là je crois Que j'ai fait Un mauvais pronostic Mais on sait Que je suis un mauvais pronostic Non Mais j'ai l'impression Là que les français Enfoncent encore le clou Pour leur attraper le ballon Attention Philot en pointe Ça c'est pas du tout équilibré Thierry Mais pas du tout équilibré Le fossé s'est creusé Le fossé s'est creusé Zidane Repris par Bois-Morté J'espère que Fédéric Jaillant Le monde ne voudra pas trop Le maître trempé Sur Sur cette Sur ce point Vous voyez bon ballon Nelson Boa Morte Figot Ah oui mais Il y a le grand Vieira Qui est arrivé Mais le ballon est toujours portugais Meira Boa Morte Faute de Dosaï Cinq dernières minutes Et un passage de la demi-heure Qui a été très très difficile Ah oui avec deux buts en deux minutes Là qui ont fait assez mal Avec un contre Oula bien Bon coup de tête de Dosaï Il fallait ça Et la menace Pauleta Ils sont trop bons Qui reste Henri Vers Wilthor Bonne intervention de Boa Morte Et remontée du ballon des Portugais Par le tandem Boa Morte Nelson Boa Morte Nelson Ah non Ça n'arrivera pas Thuram Avec Wilthor Zidane Ça est dans son dos Rui Bento Ah oui des tirs La France a frappé neuf fois au but Huit tirs cadrés Et trois buts Thierry Et le Portugal n'a attrapé le cadre qu'une seule fois C'est une des C'était la frappe de Sergio Concesan C'est une des premières mi-temps les plus prolifiques de l'équipe de France Avec ses trois buts Figo Et bien fait Ah bien fait Ah dommage Superbe action de Luis Figo Ah c'est vraiment deux extraordinaires joueurs de football Ce Zidane et ce Figo C'est une joie de les avoir dans le même match Vous demandez ? Non j'ai vraiment le sentiment Thierry Que pour avoir vu Zidane dans un match Dont on a parlé tout à l'heure On le voit souvent avec ce maillot de la Juventus Il fait des bons matchs C'est dur Ça va vite Moi j'ai vraiment l'impression que sur le plan du jeu De l'amusement Sur le plan ludique Il s'éclate vraiment avec l'équipe de France Ah oui je suis sûr qu'il n'est pas le seul Oui mais lui particulièrement Parce qu'il a une lésance technique Qui fait la différence Bresse Elisa Razeau Il y a les deux équipes qui se sont mis d'accord Pour 6 changements Plus le gardien Et Simao côté portugais Devraient entrer dans quelques secondes C'est déjà deux alors Côté portugais Exact On va pas tout compter Tiret Vieira Zidane Il y a moins de joueurs remplacés que de buts Oh Elisa Razeau Trop croisés Bon allez on va se les regarder les vitesses Non allez on les regarde juste rapidement François Non ? Alors Là on voit qu'il n'est pas en position de hors-jeu C'est Georges Andrade Qui couvre sur le troisième but Alors ici Ça donne 74 km heure J'étais très pessimiste J'avais dit 53 Ici ça va pas bien Bien vite non plus Ah ouais là ça va 55 alors Mais il est tout près Et le dernier On l'a pas vu encore Mais je suis sûr que les trois buts ont été marqués À moins de 80 80 km heure 85 C'est quand même Plus placé que frappé Simao Simao est rentré Et Rubento est sorti Oui à pied un peu haut Bizarre d'ailleurs De Henri Cette situation Parce que Simao joue plutôt à droite Joue complètement à droite d'ailleurs Au Barça Où il a pris la succession de De Luis Figo Fernando Couto pour frapper le coup franc Nelson Condorade Couto Couto Aïra Oui bonne intervention de De Sailly Récupération de Thierry Henry De Sailly Thuram Les supporters portugais Qui sont très nombreux ce soir au Stade de France Qui étaient chauds comme des bouillottes au moment du coup d'envoi Là ils ont pris un petit coup Et on les entend un peu moins Nelson Cout de sifflet de Monsieur Krug Faute de Wilter Meira Bouta Avec Abel Travillier A moins que ce soit Robert Pires Et coup de sifflet de Monsieur Krug C'est la mi-temps 1-2-3-0 pour l'équipe de France Wilter 17 Sylvestre 32 Et Henri 34 Retour à Boulogne Page de pub Et on revient ici bien sûr Pour la deuxième période Ah ben Zidane ne jouera pas la seconde mi-temps Ou Paul Eta Il y en a un des deux Il y en a peut-être les deux Oui Ça va savoir La pub en tout cas Et Zidane a donné son maillot à Paul Eta Ça doit être prévu Et condition tout à fait spéciale Pour se rendre l'année prochaine En Corée et au Japon A la Coupe du Monde Avec un changement à côté français Vous l'aurez vu Vous le saviez depuis Tout à l'heure Dès qu'il a Enlevé son maillot Zizou n'est plus là Et c'est Yuri Chorkaïf Qui l'a remplacé Et je voudrais vous annoncer Deux tournois Thierry Très importants Le mardi 1er mai Au stade municipal de Cibourg Il y a un grand tournoi De Sixte Senior Espoir Au stade de Cibourg Il faut y aller C'est le 1er mai Et le 1er mai Il y aura 1000 Benjamins et débutants Sur les terrains De l'AF Cessiné C'est un message Que nous a demandé de faire Bernard Bouvard Et c'est volontiers Qu'on le fait Assassiné à côté de Grenoble 1000 débutants Et Benjamin Alors avec Figo là Et un ballon Qui sort en touche Pour les Portugais Moi j'ai un tournoi aussi Qui a été tir au sort Le tournoi du Gandalu Football Club Le 1er mai A Castel Sarrazin Et le 8 mai Toujours à Castel Sarrazin Un tournoi des 15-17 ans Le tournoi donc Du Gandalu Football Club Attention Oui bien fait Marcel Dessay C'est pas fini Il a pas osé Merci Mao Et là dans la niche De Fabien Barthez Durkhaef qui avait manqué Les 7 derniers matchs De l'équipe de France Pour blessure Et qui est revenu Alors que son équipe De Kaiser Slotern N'est pas au mieux Dans le championnat allemand J'ai quand même posé Une question à notre JPP national Jean-Pierre vous êtes là JPP Il remet le casque Il l'avait posé Il arrive de la buver Non non absolument pas Je suis en train d'attendre Zinedine pour lui poser Quelques questions JPP Est-ce une impression Ou j'ai le sentiment Que quand il tacle Il y a du sable Sur la pelouse Il y a un peu de sable Effectivement Parce que je pense Qu'il a beaucoup plu Et qu'ils ont essayé Là où il y avait Beaucoup d'eau De mettre un peu de sable Pour atténuer les flacs Parce que 2-3 fois On a vu du sable Sur les tacles Ou même sur les frappes Oui effectivement Il y en a à tirer Merci C'était Jean-Michel Je sais Mais je réponds Deux deux On ne voulait pas Oui alors que Abel Xavier Est resté au sol Sur un choc Avec Yuri Jorka Sur le concessionnel De Yuri Jorka Mais Qu'il n'a pas fait exprès Parce qu'il n'est pas méchant Yuri vraiment C'est dommage Parce que C'est sûr que Dans un match amical Cette semelle En plus là où il a mis le pied La semelle Et Thierry Là il n'y a pas de protège tibia Ben oui Malheureusement Et ça c'est Là il n'y a pas de protège tibia Cette hauteur là C'est directement sur l'os Directement sur l'os Décidément ce pauvre Abel Xavier Contre la France Il lui arrive toujours Il a des malheurs Des malheurs Des malheurs Parce que c'était lui Qui avait occasionné Ce fameux pénalty Et là il a l'air d'être Sévèrement touché Parce que Comme on vous l'a dit Tout à l'heure Avec nos Nouveaux pictos Tous les joueurs Jouent avec des Des alus Et sur ce tacle là Vous allez bien voir Ce sont des crampons en alu Il a la jambe Il est embêté Il a la jambe en extension Oui il a Abel Xavier Il n'a vraiment pas fait exprès Et ça a l'air d'être assez sérieux Pour le malheureux défenseur D'Everton Qui quitte le terrain Il est en complète extension Lui il a des crampons en alu Lui il a des crampons en alu Évidemment J'espère que c'est le coup Parce qu'après Ça peut N'être qu'un gros hématome Mais il peut y avoir torsion aussi Avec la touche concédée par Wilthor Devant Nelson là-bas Oui Thierry Jean-Michel Oui Avec encore le monsieur du football français du moment Zenedine encore un grand grand match aujourd'hui Je crois tout simplement J'ai l'impression que moi Tu as voulu montrer à Vigo Qui était le vrai patron Et je pense que Sur le terrain Tu as répondu présent Comme il le fallait Je pense que c'est C'est l'ensemble de l'équipe Qui a répondu présent Et qui voulait se rattraper un petit peu De la défaite qu'on avait en Espagne Surtout de la déroute qu'on a prise Et là je crois que ce soir La première mi-temps nous a permis De justement élever notre niveau Et de faire un grand match Je crois que C'est une bonne chose pour nous En espérant que La seconde soit de la même façon On a eu l'impression aussi Que les portugais voulaient un peu Laver la front de l'euro Avec ce pénalty Qui est totalement justifié Maintenant je crois qu'aujourd'hui On a vu Ce que l'équipe de France Est capable de faire Une des meilleures équipes Quand même européennes Oui c'est vrai Il faut pas aussi Il faut dire aussi Que les portugais Sont très bons De très grande nation Ce soir je crois Qu'on est en train de montrer Que Sur un match On peut être supérieur Et c'est bien C'est bien pour l'équipe de France Surtout que Comme je dis On avait tous à coeur De relever De relever la tête Un petit peu Par rapport à la défaite Qu'on avait pris en Espagne Donc ce soir c'est fait Tout à fait Merci Zézine Et pendant ce temps Et bien le malheureux Abel Fabier Il prend une mauvaise direction Il reprend pas celle du terrain Il prend celle des vestiaires Mais c'est pas méchant Me dit le médecin C'est un coup Sur la cheville Vous en avez pris des souvent Comme ça Pascal Parce qu'il faut vous dire Vous le sentez Non c'est sûr que Mais il doit avoir C'est très douloureux Un gros hématome Donc Et bien On va procéder Tout à fait normalement Hélder va rentrer Hélder qui est donc Le troisième remplaçant Après Bois-Morté Et Simao A rentrer Dans l'équipe portugaise Hélder donc Qui vient de faire Cette remise en jeu Fernando Couto Andrade Bois-Morté Devancé par Sylvestre Petit Pires Jorcaef Sur le côté Avec Wilthor Bien fait Vieira Vieira au premier poteau Thierry Henry Elle est déviée Par le talon De Fernando Couto Donc avec tous Ses changements Thierry Le visage de l'équipe portugais A complètement changé A totalement De l'équipe portugais A totalement changé Mais qui est beaucoup plus offensive Le Wilthor Il a voulu enrouler son ballon Mais elle est partie au dessus De la transversale Il était arrivé devant Hélder Thierry Et Hélder Pas chaud du tout Car le changement A été très rapide Alors qu'ici on voit la balle Touchée par le talon De Fernando Couto Ce ballon qui s'envole Là c'était la frappe De Sylvain Wilthor Nelson Nelson Sur le côté gauche Là-bas Appel de Chimao Ah non Et bonne intervention De Marcel de Saïd Jorkaev Pires Pires Le ballon voilà qui est fait Petit Jorkaev Qui honore ce soir Sa 70ème sélection On a beaucoup Des joueurs français Qui commencent à avoir Un bon paquet de sélections Il va y avoir sans doute Des changements Côté français On voit Candela Makelele S'échauffer David Trezeguet également Oui Parce que Pascal Praud Nous disait tout à l'heure Que les deux sélectionneurs Se sont mis d'accord Six changements Plus le gardien Et Wilthor De devrait sortir Remplacé par Trezeguet Nouveau coup franc Plus haché Ce début De deuxième mi-temps Et C'est Réfluet Qui voudrait un petit peu Réduire l'écart Filho Helder Il est passé Bon amorté Il va pouvoir s'entrer Attention Eh oui Bien défendu de Saïd C'est pas fini Sergio Concechao Ballon écarté par Sylvestre C'est toujours pas fini Et là Ça peut peut-être sortir Non Sergio Concechao Toujours Le pied gauche Ballon qui est dévié Vers le but de Barthes Qui peut se saisir du ballon Attention aux 5 secondes Quand même Là on en a déjà à 5 Allez allons-y Il va y avoir droit 12 13 Ah oui Sur la tête de Fernando Couteau Mira Figo Hors jeu Oui Position de hors jeu De Pauleta Un des premiers hors jeu De ce match Il n'y en a pas eu beaucoup Alors Trezeguet qui va Voilà à la place de Wilthor Alors ce qui devrait entraîner Un petit changement tactique Et qui avait été profitable D'ailleurs contre l'Espagne Que Thierry Henry Et David Trezeguet Ils se connaissaient bien Et Thierry Henry va jouer Sur le côté gauche Robert Pires sur le côté droit Et David Trezeguet Il est en axe Ce qui est vraiment sympa C'est que Wilthor A taper dans la main De tous ses coéquipiers Qui étaient sur son chemin En sortant Loin Très bien Barthez Trezeguet Premier ballon Durkais Petit Un jaillissement De Andrade Figo Bois morte Pas mal fait Mais il n'a pas trompé Sylvestre Petit Bravo il vient jouer Jouer Il n'a pas trompé Simao C'est dommage Dommage Tant là que c'était La plus difficile Des solutions Alors que Robert Pires C'était Démarqué Côté droit Sergio Concecao Pour l'Etat Non Avant toujours Portugais Boa Morte Sergio Concecao Oui 100-0 100-0 Ah non C'est Maho Il était passé Le Robert Pires Il a poussé de la poitrine Il n'avait pas pu frapper son ballon Il l'a juste accompagné Très bon centre Spontané De Sergio Concecao De Sergio Concecao Pour ne pas cet endroit De mettre plus loin Pas là non plus Figo Simao Figo Cherchez Boa Morte Il a trouvé Sylvestre Barthez Barthez Helder Carando Cito Meira On cherche à contourner Vieira J'avais pris un petit pont Filot Pas mal Alachilavert Alachilavert Il a laissé filer ce ballon Encore on voit ici Le ballon Amelé Avec le bras collé A la poitrine Qu'est-ce qu'il lui dit Monsieur Krook D'aller plus vite Ici Ah Zerchnell Depuis notre séjour A Munich La langue de Goethe Ah oui Non 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 Il se promène Dans la langue de Goethe Bien fait Le contre est pour Boa Morte Et il s'est heurté A Lissara L'arbitre laisse l'avantage Sergio Concecao Au pied gauche Pires Très aigué Le Pires Non Fernando Couto Lui a subtilisé le ballon Ah ils ont le ballon Ils ont le ballon Les J'allais dire les Brésiliens Les Portugais De Sailly Le nouveau Pires Trasan Elson Figo Andrade La tête de Lissara Et Roger Lemaire a envoyé Bruno Martini Qui fera passer un message A Fabien Barthès Regardez Bruno Oui Je ne sais pas s'il va entendre Oui Ça doit être de l'idée De faire attention Peut-être aux 5 secondes Non Sans doute Thierry Cloche de Thierry Henry Vous n'avez pas échappé Vous n'avez pas échappé Oui Pires Thuram Très aigué Avec De Sailly Allez Thuram Simplement c'est 6 secondes Et 6 secondes Oui Oui Enfin pour faire 7 Mais 10 Ça commence à faire des Meira Elder Oula oula J'ai vu une main de Poletta Vous avez bien vu Vous avez bien vu Oui Lui des poitrailles Mais moi je dis mimin Absolument Ça se rafraîchit un petit peu Au stade de France C'est ce début De deuxième période On est déjà entré Dans le deuxième quart d'heure De la deuxième mi-temps Pardonnez-moi Maquilélé remplace Guira Maquilélé qui va rentrer Donc dans un court instant Jour du Real Madrid Probable Probable champion Champion d'Espagne Simao Un petit peu hors-jeu Sur le côté C'est Nelson là-bas Qui a été pris en position De hors-jeu Mais il y aura toujours Pas un joueur Révoluant dans le championnat de France Alors que je suis un petit peu surpris Par le comportement D'une certaine franche Des supporters portugais Qui insultent un petit peu Fabien Barthez Pas de très bonne Pas de très bonne Déjà La quarantaine de sélection Pour le prochain match Patry Vira Dont on dit qu'il est très sollicité Mais Avant qu'il ne parte De Ivory D'autant que Ça provoquerait Pratiquement une émeute Là-bas Du côté d'Ivory S'il y partait Et comme il s'entend Très très bien Avec Arsène Patry qui part Il a encore 4 ans de contrat Un joueur qui partira Oui oui sûrement Mais pas tout de suite Très aigué Qui s'est tapouillé Sur le dos De Fernando Couto Fernando Couto Au centre du jeu Vous les entendez Les supporters français Qui ont pris le pas Sur les supporters portugais Faut dire que Le tableau d'affichage Il y a beaucoup Pour contribuer Jorcaef Sylvestre Pires Oui bien fait Pour Jorcaef Dans l'axe Jorcaef Dans l'axe Projeté Ce sera un coup franc Au moment où Il allait donner Le ballon A Très aigué 28 mètres du but 28-29 mètres Pour une bonne frappe Une grosse frappe Est-ce que Yuri A récupéré 27 mètres C'est faisable C'est faisable Faut la Mettre dans le but Bien la cadrer Bien la frapper Bien la placer Ça fait beaucoup de choses Quand même Tiens Le mur est à bonne distance Jorcaef Ça s'est complètement envolé C'est pas du Yuri Jorcaef Parce qu'en général Il lui arrive de ne pas cadrer Mais Il a confondu Coup de football Et pénalité de rugby Il n'avait pas du tout Traversé le ballon Il est resté en arrière Le front des deux saillis Chambon a morté Et là maintenant C'est de l'autre côté Pratiquement le coup franc Mais pour le Portugal Le Fico Il en a marqué Beaucoup Beaucoup Cette année Avec le Real Prenant ainsi Le relais de Fernando Hierro Le Real donc Il défendra sa coupe d'Europe En demi-finale Contre le Bayern de Munich Match allé à Madrid Match retour En Bavière Même demi-finale Que l'année dernière Et qui sait Peut-être la même finale Sait-on jamais Bois-Morté Si elle est dedans C'est pareil Mais Elle est à compter Bois-Morté En pivotant Belle Très belle Combinaison Portugaise Et dans son Sa frappe En pivot Bois-Morté Il se plaint Peut-être que Ce soit un de ses copains Non le ballon N'est pas cadré N'est pas cadré Mais la tête D'un de ses coéquipiers A encore Augmenté l'écart Entre le ballon Et les buts Rimira Il somme Oshimao Centre de Oshimao La tête de Sylvestre Petit Tout bien joué Tout ça Henri Ouh là Le grand pont Devant Sergio Concechao Petit Helder Seule sur ce ballon Fernando Couto Helder Figo Sergio Concechao Andrade Nelson Chimao Le chiffre de M. Krug Et il va le prendre Le carton Thuram Thuram Il prend un carton Ce qui est en lutte Une de ses premières fautes Mais Il est pas passé au travers L'Union C'est le premier carton De cette rencontre Sorti par l'arbitre Allemand M. Krug On peut pas dire Qu'il soit totalement Un mérité Fernando Couto Sonne Face à Pires Et faute de Pires Et faute de Pires Pires qui fait signe Que le portugais Se aurait un petit peu plongé Thibaut Helder Centré Oh Du bout du bras Et là faute de Boa Morte Et non Et non Et non Il y a un choc Il y a eu des petits bois Barthes un petit peu sonné Bon contrôle Le Galder Qui va mettre ses ballons Au second poteau Et c'est la tête C'est la tête De Lillian Thuram Qui sort ce ballon Et c'est ensuite Barthes il a pris une bonne vequille Non 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 Il fait un grand écart Thierry Ah c'est un grand écart En vouloir revenir dans l'axe du but Il fait un grand écart Et ça a sifflé un petit peu Ça a sifflé ? Oui Et Candela Remplacera Thuram Très aigué Oula Andrade Meira Fernando Couto Vaudrait bien sauver l'honneur Les portugais Ils appuient sur l'accélérateur Ils n'ont pas battu la France Depuis 1975 Donc ça fait un moment C'était un colombe Oui Plus d'un quart de siècle Ça les énerve un petit peu Figo Figo Neira Poleta Chimao Elder Neira Figo Fernando Couto Fernando Couto Nelson Sergio Conchessao La tête d'Eliza Razou Petit Bien joué Couto Ça a suffisait Longue balle en avant Dans la course de Trezeguet Poursuie par Andrade Pires Makelele Pires Petit Elle est un petit peu hors jeu Mais l'arbitre fait signe de continuer à jouer Nelson Il va y avoir de l'espace à gauche Il va y avoir de l'espace à gauche Il va y avoir de l'espace à gauche Et il est tombé Trezeguet En tout cas l'action de Thierry Henry était magnifique Avec beaucoup de facilité Il s'est défait du marquage des défenseurs portugais Figo avec Sergio Conchessao là-bas On passe à Makelele On revient derrière Nelson Ils ont permuté Sergio Conchessao et Simon Elder Poleta Intervention de Sylvestre Et coup de sifflet de Monsieur Groupe Ce sera un coup franc pour le Portugal Avec un nouveau changement de joueur J'ai été lissé à Rassou Lilian Thurave Lilian Thurave Oui comme nous l'avait dit Pascal Et c'est Vincent Candela Le Romain Leader du Championnat d'Italie Qui va rentrer Thurave Hauteur d'une très bonne prestation Pendant cette grandeur passée Sur le terrain Thurave Du bout des mains Bien joué Et ça vient de gauche Et ça repart à droite Maquillé Il faudra sourire à beaucoup de personnes Jean-Caë L'extérieur 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 Neira Figo Il reste 20 bonnes minutes Thierry Et si les Français récupèrent de bons ballons Ils auront des opportunités devant C'est sûr Petit Makelele Jurkaef Candela Premier ballon Jurkaef Makelele Petit De droite On passe à gauche Lizarazou Henri Helder a concédé la touche Et bienvenue chercher ce ballon Yuri Jurkaef Thierry Il y a des jeux Il y a du jeu Robert Vires Il joue bien Il joue juste Il joue dans les pieds Il s'entende parfaitement C'est huilé Et ça va vite Oh là 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 Ce ballon Il peut la prendre Car il n'a pas sans retrait Il n'était pas volontaire Mais Quim a préféré assurer Chimao Chigo Chimao Boa Morte Chimao Chimao Et Techniquement Il s'impose Fabien Ptigo Encore un bon ballon Directement sur Candela il n'y a pas faute là, il n'y a pas faute, absolument pas faute, il a un peu de réussite là, il a de la réussite, c'est un duo qu'on s'est sans haut, a tutoyé le poteau, Vincent de Candela, il a joué trop facile là, grosse occasion pour le Portugal, vous voulez m'expliquer pourquoi les supporters portugués sifflent Barthez, à cause du fait qu'il a gagné un peu de temps tout à l'heure ? Thierry, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, donc à partir du moment où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question, on en parle point, on en parle point. Meira derrière avec Krim. Kilder, Chimao, Kilder, Pires, Durkhaef, attention. Oui, bien sûr. Figo s'est un peu arrêté, évidemment. Voix amortée. Ils sont davantage dans le coup, encore grosse intervention. Ils ne reviennent pas, ils ne se replacent pas les Français pour l'instant. Hilder, la tête de Candela. Allez, voilà, peut-être un ballon de contre, non ? Toujours les Portugais, Hilder, il n'a pas pu maîtriser ce ballon. Là, c'est plus parce qu'il n'est pas chaud. Non. Alors qu'on voit ce geste magnifique de Marcel Dessayne. Ça, ça n'arrivait pas en première période. Bonjour. Il était là, de toute façon, Barthes. Il déchambe un peu, j'ai l'impression que ça aussi, ça... C'est sorti régulière de la surface de réparation. Henry avec Pires. Jorkaeff, bien fait, avec Petit. Appel de Candela. Attention, attention, attention. Il l'a sauvé. Il l'a sauvé, John Nelson. Il faut aller l'aider. Il faut aller l'aider. Il est tout seul. Pires. Comme elle vient. Jorkaeff. Oh là, oh là, oh là. Il a voulu se la faire sauter. Et il a voulu se la piquer, cette balle. Elle a été un petit peu trop en longueur et pas assez en hauteur. Chimaro. Après un contre-pied pour l'État. Dessayne. Il est là. Petit. Attention, ça bouge devant. Jorkaeff. Henry. Il est remonté comme le pendu, le Fernando Couteau. Et il suit pas l'entraper là. Si y'en a un qui rôde, qui passe à portée de tacle. Elder a fait la remise en jeu. Meira. Andrade. Nelson là-bas avec... Sip. Sip. Sergio Concecao. Andrade à nouveau. Elder. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 3-0 pour la France face au Portugal. Il doit apporter. Figo. Il faut la reprendre. Bien fait. Sergio Concecao. Nelson. Il a loupé un peu son centre. Et il y avait un grand boulevard derrière. Il y en a un qui s'est baissé. Il s'est un peu appuyé. Le problème, c'est que ces actions-là, Franck Sylvestre à Manchester, on les siffle pas. Ah non. On les siffle pas. On les applaudit plutôt. Attention. Au-dessus. Bien jugé. Sergio Concecao. Tu vois, chéri. Je ne suis pas au bistrot. Je t'aime. Le problème, c'est qu'il a fixé. Ça fait 3 heures. 3 heures avant le match, la banderole y était déjà. Il n'est pas au bistrot. Ferrando Plouto qui écarte le ballon. Tête de Sylvestre. Celle de Shimao. Sylvestre avec Barthes. Qui s'attire le viva du public portugais. LDR. Faire un beau coup de taux. Il faut le faire à hauteur, faire la touche à hauteur. Ici. Voilà. Valette. Chimao. Coleta. Bien. Marc André. Nicole Cré. En se retournant. Sorti de l'huit. Un petit jeu qui s'est installé entre Barthes et le public. Cela dit, ça n'a pas l'air de le perturber outre mesure. Fabien Barthes. Bois morté. Petit. Oui, attaque de balle de Helder. Helder, Helder. Henri qui revient défendre. Bien fait. Marcel Gossahy. C'est le roi du tacle de l'extérieur du pied droit. Un peu écarté. Et il n'y a plus de gardien. Mais le ballon est sorti. Il se plaît. Il y avait même de Barthes. Il me semble qu'il y avait un petit peu main en dehors de la surface. Pires. Henri. Pires. Henri à nouveau. Oh là là, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Et il y a du monde. Et il y a du monde. Pour le numéro 4. Ils étaient deux pour reprendre ce ballon. Très aigué de Jorcaef. Et les Portugais sont autour de M. Krug. Et c'est Jorcaef qui marque le quatrième but de l'équipe de France. Protestant sur la sortie de Fabien Martez. Mais on va s'intéresser d'abord au but de Uri avec un contre favorable. C'est son 27e but en équipe de France, Jean-Michel. Et le ballon qui passe plutôt que Robert Pires et Emmanuel Petit laisse filer. Et toute la lucidité du buteur. Petite balle piquée sans problème pour le quatrième but. Mais sans doute que dans sa boîte à images, François Lannot à la sortie de Fabien Martez qui a entraîné tant de protestations de la part des Portugais. Oui, oui. On va m'amorter. Les Arazziou qui est pénalisé. Voilà Papa Jorcaef. Jean qui attend avec impatience sa finale de président de la Coupe de France. Sa finale de 26 mai. Et Figo, c'est bien frappé. Grand match encore. Il y a encore la tête de Marcel Dessailly. Grand, très grand match de Marcel Dessailly. En bon capitaine. Il a montré l'exemple. Il y avait une très intéressante interview de Marcel dans l'équipe d'hier. Il disait que l'équipe de France était encore là. Et elle voulait être encore là. Elle voulait gagner encore des titres. Hélder. Bois Morté. Pris par Pires. Avec l'effet, il a gardé le ballon Robert Pires. Il a gardé la tréségue. Petit. Pires. Makelele. Henri. Attention, il va y avoir du gravage s'il va provoquer Hélder. Ah non, il préfère l'appui. Mais hop, 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 hop. Il a écrasé. Il a topé son ballon. Pareil, il a laissé filer pour Trézé. On avait l'impression qu'il l'avait sur la tête. Yuri Djerkaev. Il a préféré la laisser pour son partenaire. Beaucoup d'abnégation. Mais il a un petit peu manqué sa reprise, Trézé. Et ça lui arrive rarement parce qu'il cadre toujours. Figo. Nelson. Timao. Et Petit. Auteur d'un grand match lui aussi. Manuel Petit. Pires. Sylvestre. Perfaits loin devant. Hélder. Sergio Concecao. Ah, il a poussé un peu loin son ballon. Marcel de Sailly. Andrade pour le Portugal. Nelson. Non, il n'y a pas d'opposition. Marquette, très aigué. Il a exécuté en reculant cette... Regardez Thierry. Regardez Thierry. La sortie de Barthez. Ah oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est limite. Oui, c'est limite. C'est limite. C'est limite. Il est pris un petit peu à contre-pied. On va la revoir si elle peut être encore plus au ralenti. La sortie de Fabien. Mais j'ai l'impression que les Portugais n'avaient pas 100% de tort, Thierry. Thierry avec Candela. Thierry. Hélder à la suite du ballon. Sergio Concecao. C'est le joueur, c'est Sergio Concecao. Aujourd'hui, il n'y a pas un après avoir fait les beaux jours de... La Latzio. Bois-Martin. Cormier. Coup fort. Coup fort pour une semaine de fin de l'ouest. Regardez, Thierry. Regardez. Regardez le bras gauche. C'est pas sûr. C'est pas sûr. On a l'impression qu'elle passe sous le bras. Donc il la prend sur la poitrine. C'est le balle. Emmanuel a fait comme ça. Emmanuel Petit a demandé à sortir. Oui, mais enfin, il reste... Il reste 5 minutes. Et Sagnol le remplace. 5 minutes avec un bon coup franc pour une équipe portugaise. Figo, Figo, Figo. Figo là. Dans le dos de Barthez à droite. C'est la bonne distance pour lui, hein. Même si c'est pas forcément le bon côté. Non, c'est trop. Décidément, les ballons sur les coups francs bien placés sont attirés au-dessus de la transversale. Nisagnol. Est-ce qu'il va jouer au milieu, Nisagnol ? Ou est-ce que c'est Candela qui va passer au milieu pour ses 5-6 dernières minutes ? Grand match, hein, Emmanuel Petit. Et aussi, il retrouve le plaisir de jouer. C'est en sélection parce que... Il est sevré de match au Barça. Du côté du Camp Nou. Parce qu'il a été bon l'autre jour, hein, contre Liverpool. Ça se passe pas. Un des rares matchs qu'il ait joué. Il a été très bon. Ah, il joue au milieu de terrain, oui. Comme un grand. Maquillele. Zarazu derrière, Sylvestre. Encore plus derrière, Barthès. Fernando Couto. Maquillele. Face à son coéquipier du Réal. Lucido. Fernando Couto. Encore de Sailly. Ah, il a eu. Attention, Pauleta. Là, non, trop profond. Thierry. Oui, avec Emmanuel Petit, félicitations. Et avec ce but donné en fin de match à Djarke M. Vous me disiez, c'est... Je suis cuit. Je suis mort, oui. Ben oui, parce qu'il joue pas assez souvent. Ça a été très dur au milieu de terrain. Mais dans l'ensemble, ça a été très dur pour tout le monde. Mais je crois que physiquement, j'ai plus souleur que nous. Je suis obligé de partir parce que je suis mort. C'est vrai que de ne pas jouer toujours avec Barcelone, peut-être un manque de compétition. Mais ça s'est pas vu, on a envie de dire, pendant 85 minutes. C'est toujours un problème pour débuter le match. Parce que quand tout le monde, ça repère. Mais disons que physiquement, j'ai beaucoup plus de jus. Je me suis beaucoup plus libéré que les autres. Mais bon, c'est mon jeu, c'est comme ça. C'est bien. Et vous savez ce que vous faites l'année prochaine ? Alors, tu vois, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui m'importe, c'est que mon club puisse se qualifier par la chance de penser. Merci, merci Emmanuel. Merci Emmanuel Petit. Ils vont y arriver, peut-être le Barça, mais ça va pas être simple. Ils sont pas au milieu en ce moment. Non, c'est le premier bon amonté qu'il dit Muno Gomes. Muno Gomes. La mauvaise soirée pour le Portugal, parce qu'ils ont perdu leur place de leader dans le groupe 2, Thierry. Les pays ont battu Chypre, 4 à 0. Et l'air a battu Andorre, 3 à 12 à 1. La République tchèque et la Vatican à 1. Et la Norvège a battu. Il y a eu 2 à 1. Les Norvégiens qui avaient besoin de se remettre un petit peu d'aplomb parce que leur équipe nationale aussi prenait un peu lourd. Figo derrière. Interception. Henri. Jorkaev à nouveau pour Henri. Qui regarde un petit peu comment ça se présente au milieu. Makelele. Jorkaev. Pires. Lizarazu. Pires. Sylvestre. Sagnol. Oula. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Fabien ? Il va nous en faire ou non ? Non. Il a joué cool. Là, avec Marcel Dosaï. Sagnol. Accroché. Ce sera un coup franc pour la France. Accroché par Luis Figo. Obligé de défendre Luis Figo. On est à une minute de la fin du temps réglementaire. Il ne veut pas jouer le coup franc. Il veut absolument jouer une touche. Au sol, la balle. Voilà. Et M. Et M. Et M. Augu. Il aura quatrième arbitre. Il va nous montrer son joli panneau. Bien vu. Quatre minutes de temps additionnel. Dans lesquelles nous allons rentrer incessamment sous peu. Peut-être même avant. Oui. Hélder. Sergio. Conchessao. A oublié le ballon. Lisa Razou le contre. Lisa Razou le contre. L'appel de balle de Trésilier. Il s'est arrêté. Ah oui. Mais sur l'appel contre appel. Bichante était parti sur la première intention. Nelson. Meira. Fernando Couto obligé de courir après ce ballon qui était dans son dos. Hélder. Sergio Conchessao. Faute de Lisa Razou. Il est top buteur Thierry. Michel Platini toujours en tête. Ça c'est parmi les joueurs qui ne sont plus en activité. Yuri Djokka est 27. Zinzidane 17. Et très aigué. Tiens il va lui donner un petit carton pour avoir plongé. 15. Je dis Zinzidane 18. Carton à Simao. Et je confirme. Ils ne veulent pas mettre Jean-Pierre Papin dans le top buteur. Pourtant je suis sûr que JPP est encore en activité. JPP est en activité. Bien sûr qu'il est en activité. Il est en activité JPP. Attendez. Vous êtes bien en activité Jean-Pierre. Vous jouez dimanche matin. Ça m'arrive oui. Pas souvent mais ça m'arrive. Et vous êtes toujours à 30 buts en équipe de France Jean-Pierre. Mais Yuri est en train de nous rattraper. Il se rapproche dangereusement. Mais enfin ce n'est pas encore fait. Il en manque plus que 3 quand même. Oui mais peut-être vous pouvez être sélectionné. Faire un petit match de rab. Oui mais bon il faudrait un miracle quand même. Reviens JPP reviens. On l'a déjà fait Thierry ça là. Elder. Allez Pauleta. J'ai aperçu la moustache de Jean-Pierre Papin. Que se moquer de Jean-Pierre Papin. Ah non ça c'est pas bien. C'est pas bien. C'est si mauvaise. Et à côté de lui il y avait les frères en planche pur. Ils sont là ? Oui. Ils sont venus malgré le froid. Oui. Je le crois pas. C'est loin Savigny sur Arche c'est loin. Ils sont venus de Savigny les deux ? Oui. Non. Oui oui. Oh la la. Allez la dernière occasion pour le Portugal. Oui. La dernière occasion. Et beaucoup de respect entre les deux joueurs. C'est entre Marcel Dessailly et Luis Figo. Alors qu'on revoit se retourner. Il n'a pas réussi suffisamment à rabattre le ballon. Fernando Couteau. Elder derrière lui pour son gardien Quim. Nelson. Leira à l'interception. Candela. Sagnol. Djorkaef. Makelele. Sagnol. Makelele. Djorkaef. Du bout du pied Pires. Allez le dernier coup de rein. Lizarazu. Pour le plaisir le dernier coup de rein. Et Henri. Voilà le dernier coup de rein. Ah non il a poussé trop loin. Sorti de but. Mais c'était quand même un bon coup de rein. Oui. Alors que là on est dans la vraie dernière minute du match. Et les Français qui s'acheminent verront très large succès. Beaucoup plus large que prévu. Oui. Plus large que prévu. C'est vrai. On pensait qu'ils allaient être un petit peu accrochés. Par une équipe du Portugal revancharde. Mais une première mi-temps exceptionnelle. Et un 4-0 pour Tamir. Une première mi-temps exceptionnelle. A scellé cette affaire. 4-0. Donc. Début de signer Wilthor, Sylvestre et Henri en première mi-temps. Et Djorkaef après le repos. En compagnie de Roger Le Maire, Thierry. Oui. Roger, vous devez être satisfait de cette remarquable partie française. Oui, c'est bien. La première mi-temps était vraiment somptueuse. On n'a pas enchaîné en seconde mi-temps. Mais avec un score acquis à la mi-temps. Pour une équipe nationale, c'est vraiment très intéressant. Bon. L'équipe de France sortait d'une défaite. On ne l'a pas oubliée. Les joueurs ne l'ont pas oubliée. Ils ont fait le nécessaire ce soir. Pour reprendre, disons, pas l'habitude. Mais quand même, c'est une habitude que de gagner ici. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements peut-être plus particuliers ? Oh, je n'en suis pas là pour le moment. Je réfléchirai demain. Je verrai ça plus tard. Merci. Merci Roger Le Maire. Merci à Roger Le Maire. Oui, Thierry Jean-Michel. Oui. Eh bien, avec un des héros de la partie. Avec Michael et Sylvester. Alors, Michael, ça fait quoi ? Parce que moi, je suis habitué à ce genre de jeu. Mais toi, pas trop. Ça fait quoi en bleu de marquer un but ? C'est extraordinaire. Je suis là. Je suis bien placé. J'ai la chance qu'elle aille au fond. Personnellement, ce n'est pas trop le genre de geste que je travaille à l'entraînement. Mais ça fait énormément plaisir. Bon. Après, champion d'Angleterre. Encore un match gagné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de Michael et Sylvester ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, plus grand-chose. Mais c'est une grande saison pour moi. Et c'est ponctué par un but ce soir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et certainement, une Coupe du Monde à l'horizon. On en pense comme maintenant, à un an, pratiquement, de la Coupe du Monde ? Ben non, je fais mes petits pas, petit à petit, et ça ne se passe pas trop mal. Ce n'est pas si petit que ça, quand même. Oui. C'est des grappes. Bien joué, Nika. Et merci encore. Merci. Jean-Michel, un mot du capitaine. Capitaine, courage et remarquable ce soir. Ah oui. Oui, c'est pas tellement proche. Quel talent, quel talent. Je suis un acteur, un petit peu, depuis la défaite contre l'Espagne, de recadrer un petit peu les choses. Je crois que l'équipe, globalement, a su faire la différence comme il le fallait en première mi-temps. On a su, comme on a dit, rehausser notre niveau pour permettre à cette équipe de France, qui est brillante, de décarre-hausser un petit peu son niveau et qu'elle accule son adversaire dans sa moitié-terrain. Mais Marcel, après 80 sélections, vous ne lâchez toujours rien. Parce que c'est beau, parce qu'on aime ça. On a regardé 80 000 personnes aujourd'hui, il y a plein d'enfants dans le stade. Je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Ne serait-ce que pour ça, on va dire que c'est un plaisir immense pour moi. Et ce nouveau capitaine ? C'est vrai que petit à petit, je m'y fais. Même si le fait que Didier nous ait quittés toujours me reste un petit peu entre la gorge. Mais disons que j'essaie de faire du mieux possible entre la relation entre la joue de la presse et les joueurs, et le coach et l'ensemble des joueurs. Donc, globalement, je pense que je peux être satisfait. On va attaquer cette tournée en Corée, j'espère, de la meilleure manière. Et puis, on va voir par la suite. Un dernier mot sur votre nouveau compagnon de la charnière centrale ? Non, mais il a la qualité. Je crois que l'essentiel, c'était un petit peu de le décontracter. De ne pas surtout lui mettre le coup près sous la gorge en lui disant que s'il faisait un mauvais match, il était sorti du groupe. Je crois que Roger a été très clair là-dessus. Il est là parce qu'il a des qualités. Et qu'il fasse un bon ou un mauvais match, ça reste le joueur important et choisi par le sélectionnaire. Merci, Marcel. Et puis, vous allez peut-être battre le record, Didier, si vous faites la Coupe du Monde l'année prochaine. J'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas, c'est le record de Maxime Bossis qui m'intéressait. Parce que c'est une de mes idoles, maintenant c'est terminé. Je ne pense plus à ça. Eh bien, merci. Bravo, bravo, capitaine.